Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma tâche une autre idée. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation et parfum du gant. France, contactez-nous, office 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons ses cours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent, et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, Nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux, faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore, celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les récoings de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Deuxième partie Critique Info samedi, merci de nous suivre. La première partie, tout le monde l'avait appréciée parce que c'est un sujet qui sortait de l'ordinaire, il s'agissait bien évidemment des violences conjugales. Première partie, j'en parlerai certainement si Dieu nous donne la possibilité à notre jour. Ça me tenait vraiment en amouté, il fallait qu'on l'aider à nous parce que beaucoup de couples, où je vois des gens se battre, je vois des gens se cogner, je ne comprends pas. Je me dis mais comment on fait ? Comment avec... Non mais comment on t'aimait à un niveau ? Comme le monde dit, il y a des gens qui m'ont 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 dit, ça, c'est quoi ça ? Ou mon objet, il y a des gens qui m'ont dit, 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 on a des gens qui m'ont dit, mais il s'agissait de ne rien. Il y a des gens qui m'ont dit, ils m'ont dit, je ne voulait pas dire, à crochet du זה, de la fois qu'on vient de la déshabiller. Je me dis toujours, comment que je vais taper ma femme dans moi. Il y a des gens qui m'ont dit. Il y a des gens qui m'ont dit. Si tu m'ont dit, c'est plus qu'un autre Vous êtes dans 10 ans, non, non. Totalement, peut-être dans 10 ans. Mais en tout cas, on a évité. Je cherche toujours les raisons qui peuvent me pousser à cogner mes normes en athées. Et c'est là que j'ai compris que moi, depuis que je suis né, je n'ai pas vu mon père, papa et sa femme. Non, pas du tout. Mon papa n'a jamais tabassé. Jamais de la vie. Je peux vous garantir, en tout cas, je suis resté avec mon père 24 ans. Depuis Nabotama, 24 ans, avant de quitter la maison familiale, mon papa n'avait jamais lévé la main. Mais la main, sur sa femme. Ce n'est pas que sa femme était parfaite, non. Ce n'est pas que... Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, je ne peux pas dire maman parce que moi, je n'ai pas vu maman. Quand maman est décédée, j'avais 22 mois. Donc, je ne connais pas vraiment ce qu'elle était, comment ça se passait avec elle. Mais moi, quand j'ai grandi, je pouvais voir, papa. Je pouvais voir. En tout cas, pas de brutalité. C'est un mon gars là, hors père. C'est un mon gars de Bassan Koussou. Mais d'une douceur comme un agneau. Alors, alors, ce n'est pas ce qu'il y a. C'est un mon gars qui m'a dit, je comprends. On a toujours dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, à un moment donné, je me dis, comment vous arrivez à le faire? Comment faites-vous pour cogner vos femmes? Et puis, il y a d'autres qui te disent, « C'est un mon gars qui m'a dit, je ne sais pas comme un gars qui m'a dit, je ne sais pas comme un gars qui m'a dit, je ne sais pas comme un gars. » Et ça, c'est un mon gars qui m'a dit. Mais ceux qui m'a dit ça, je ne sais pas comme un gars qui m'a dit, je ne sais pas, c'est d'un gars qui m'a dit, il y a un gars qui m'a dit, c'est l'ensemble, c'est la meilleure. Mais toi, tu ne vas pas te déformer parce que ta femme m'a dit. Attends. Il y a des choses aussi que toi-même, tu ne peux pas tolérer. Maintenant, quand on essaie de voir Mais maintenant, une fois dans le mariage ou dans le couple, ma violence est utaka. Pour la plupart des cas, la nature n'a pas tout mis à aller. Vous comprenez ? La nature joue un rôle important pour un couple et un autre quelconque. Je vous explique avant de faire avancer le débat. Il y a des hommes qui sont dans le tempérament immédiatement. Ils vont commencer par leur tempérament lassé. Ils vont commencer par leur tolérance entre leur mère et leur chobot. Ils vont commencer par leur tolérance ne leur ralline約. Ils vont numberz vont être tout à l' отнош niveau. Ils vont chercherое uiteraient de notre compéritANM. Elle offerte une acceptabilité sur notreоче pour l'以上. Donc, il faut s'enflammer et s'enflammer, tout le monde s'enflammer et s'enflammer. Donc, tout le monde a noté d'un niveau que ce n'est pas atteint. Ce n'est pas toujours du colo. Donc, c'est des gens comme ça et ce sont des bonnes personnes qu'il faut finalement avoir dans sa vie. Et ça, c'est un autre sujet, on en parlera plus tard. Mais pour aujourd'hui, parce que nous parlons de la brutalité, au sens de la violence, le genre oublie que c'est aussi la communication, je prends un aspect et le reste, on en parlera plus tard. Mais la communication, mesdames et messieurs, la communication est fondamentale pour un couple. La communication est fondamentale pour une relation qui veut aller de l'avant, qui veut aller loin. Vous ne pouvez pas aller loin si vous ne communiquez pas. C'est pourquoi j'ai dit que les couples qui ne communiquent pas deviennent toxiques. Comment une communication ? Ils ont besoin d'arroser un fruit. Un fruit qui n'est pas, un arbre qui n'est pas arrosé et c'est des chakras. C'est la même chose, nous autres en moutou. La communication, c'est comme l'oxygène. Ce qui moutou, c'est comme l'oxygène, c'est exactement dans une relation. Il faut toujours communiquer et bien communiquer parce qu'il y a communiquer et bien communiquer. Mais maintenant, dans la plupart des cas, les gens ne communiquent pas et ça, je voudrais attirer l'attention des hommes. Vous devez savoir comment les femmes parlent. Le langage des femmes et le langage des hommes, ce n'est pas la même chose. Ne confondons pas, les femmes ont leur moyen de parler, ont leur façon de parler, ont leur manière de parler. Les hommes ont aussi leur manière de parler. Donc, selon certaines, comme Gray par exemple, Garvey Gray ou Gray, pour lui, les femmes sont émotionnelles. Bon, c'est un débat. Il y en a des femmes qui disent qu'on n'est pas émotionnel, c'est vous qui voyez. Les hommes sont généralement rationnels. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour un homme, carré c'est carré. Pour une femme, carré peut apparaître... Dans le carré, elle peut voir un triangle, les femmes. Les femmes, c'est exactement... Elles peuvent trouver tout le moyen possible, même là où il y a des zigzags. Mais les hommes, ce n'est pas comme ça. Les hommes, quand c'est droit, c'est droit. C'est pourquoi un homme ne comprend pas quand il lui dit, je n'ai plus d'habits. Il ne comprend pas. Il dit, tu as des habits. Mais quand la femme dit qu'il n'y en a plus d'habits, ce n'est pas qu'elle n'en a plus. C'est qu'elle veut dire qu'il n'y en a plus de nouveaux habits. Non, l'habit. Tu as cicaté. Mais comme l'homme n'a pas entendu le terme « nouveau », il y a le discours, il y a moi-ci. Pour un moment, il y a une ingratitude. C'est une femme ingrate. J'ai tout donné. Elle n'a pas nié que tu n'as pas tout donné. Seulement, elle, quand elle dit « je n'ai rien », ça ne veut pas dire qu'elle n'a rien. Parce que même le « rien », il y a quand même des lettres qui écrivent le « rien ». Il y a le « R », il y a le « I », il y a le « E », et puis il y a le « N ». Donc, même dans le « rien », là, il y a quelque chose pour écrire le « rien ». Donc, ça veut dire qu'elle ne dit pas qu'elle n'a rien. Seulement, elle dit qu'elle n'a plus de choses nouvelles. Tu peux sortir avec ta femme lundi, sur avec elle mardi, avec elle mercredi, jeudi, même vendredi si possible. Mais le samedi, on t'invite à une fête, tu vas seul, elle dit « Nga, il va t'y qu'a n'a n'a qu'à 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 n'a qu'à. » Ça ne veut pas dire que elle ignore tout ça, mais elle aurait voulu aussi aller t'accompagner dans le samedi. Parce que pourquoi toi, tu fais juste un « Oyo Lingi » Voyez-vous ? Tu peux l'amener à Dubaï, tu l'amènes à New-York, tu l'amènes à Paris, mais tu vas à un voyage seul à Lubumbashi, elle dit « Biso, est-ce que toi, c'est ton importance ? » « Biso, place Moussouta ? » « Biso, Zagarabongo ? » Tu dis « Mais, je viens d'être avec toi, toi aussi dans Hong Kong, toi aussi dans le Japon. » En fait, elle ne veut pas dire que Lingakaité, non, ça veut tout simplement dire qu'elle aurait bien voulu moquer Naye. Donc, selon certains analystes, ils estiment que les femmes commencent par parler de leurs problèmes avant de parler de solutions, alors que les hommes veulent aller directement dans les solutions. Vous voyez ? Ça dit que la femme veut d'abord que tu comprennes tout, mais l'homme veut aller droit au but. La femme, ce n'est pas dans droit au but, la femme, c'est dans la procédure. Elle veut respecter ma étape en agnose. Donc, l'homme veut aller directement. Je vous donne un exemple, et ça, je ne veux pas divulguer le secret de ma femme. Nous sommes encore célibataires en ce moment-là, mais elle me parle déjà de comment l'enfant, là où elle va étudier, là où l'enfant va étudier, et tout ça. « Ah ! » « Ah ! » « Ah ! » « Ah ! » Il en est de même. Jérémie n'a pas encore fini mais comment elle saura si tu ne lui dis pas. « Pourquoi ? » « Il n'y a pas de problème. 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 » « Mais en même temps, la femme. La femme peut faire 3, 4, 5 tâches en même temps. Alors, ceux qui vont comprendre philosophie, on a été beaucoup, ça n'a pas de problème. Moi, ça me fait rire, et même quand ça m'arrive de moi-même aussi, ça me fait rire. Voyez-vous ? Ça me fait rire. Quand tu reviens, par exemple, au Kuti dans la voiture, au Kangi, au Kangi, au Kangi, au Kuti dans la voiture, je me dis, ah, chérie, moi, 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 effectivement, quand tu sortais, tu as vu, trotteuse, il y a moi, et puis tu es passé. Mais elle te dit, mais ah, trotteuse, moi, 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 écoutez, vraiment. Quand nous disons, là, non, il faut le longo-lango. Non, non, ma tête, ce n'est pas le trotteuse-athe. Mais elle, quand elle vient à Kangi, porte-trotteuse, à l'omodi, ma pèse, elle fait tout en même temps. Et puis, quand elle rentre, elle en toute fois pour toute. Mais moi, je vais préférer, là, quand on a déposé dans nos clés, après, dans la Zonguinde, dans la Thalie, trotteuse, dans la Côte-ici. C'est un peu comme ça. Donc, on n'est pas pareil. Maintenant, il faut trouver des points d'intercession pour communiquer. C'est important. Or, pour communiquer, vous avez besoin d'avoir des éléments. qu'est-ce qu'ils peuvent vous mettre ensemble? Au moment donné, par exemple, un homme et une femme qui regardent le match de football ensemble, ils ont des discussions. Ah, moi, je vais te dire, il y a... Non, je vais te dire. René, René, je vais te dire, Roni, je vais te dire, il y a... il y a... Qu'on appelle ça encore? Bon, bref, Bundesliga, je vais te dire, il y a Ligue, ceux qui font Ligue, ceux qui Ligue 1, je vais te dire, je vais te dire. Je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, la formule... Non, tes formules, elles verront du tout. Non, ils font ça, vous voyez? Non, mais c'est comme ça. Mais ceux qui l'ont... à l'antibale, au cours d'un gars, par exemple, je suis antibale, et que je tombe sur une femme, à un cours et à un football, on fera... Qu'est-ce qu'on va faire? On ne saura pas? Ça va m'ennuyer. Elle aussi, si on commence à regarder mes histoires, et on va ennuyer. Donc, maintenant, il y a des récupérations que l'on fait. Si on n'a pas fait le bon choix déjà au départ, on peut s'entendre sur quelques éléments. Bon, on va suivre d'abord les matchs, je vais faire un effort moi aussi, comme moi, par exemple, j'ai fait parfois des gros efforts dans ma série. Parce que quand Christelle te prend, elle te raconte un film, elle veut qu'on... pour faire comprendre, le film. T'as la Pablo. Et là, on va voir sa la Pablo. On a dit, Christian, non, il faut que tu aimes la bête, vraiment. Il faut que tu aimes la bête. Je sais pas, mais il faut que tu commentes aussi. Oui, vraiment. Il faut que tu aimes la bête. 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 Les garçons. Tous les garçons sont les filles. Ah, OK. Les filles. Ils ont les filles. Donc, vous voyez qu'on trouve toujours un moyen de communiquer. Mais si vous avez perdu le fil de communiquer, c'est très compliqué. Parce que la communication vous permet de vous entendre. Mais il y a un autre élément important, toujours, dans les violences, là, pour qu'il y ait comment on y va, la violence, c'est. Très souvent, nous ne voulons pas parce que le premier, c'était la communication. Deuxième, c'est la compréhension. Le couple est où mais là qu'à la compréhension. Il faut que le couple quand on est marié ou quand on est en couple, on n'a pas besoin d'avoir raison. On a juste besoin d'avoir la paix, la quiétude dans le foyer. Donc, on ne cherche pas à avoir raison. Parce que quand toi, tu as raison, c'est que l'autre a tort. Or, la raison, n'a tort, il est en couple. Couple, on fait des concessions. On s'entend sur des choses. Tu as raison, moi, j'ai tort, mais nous n'allons pas utiliser ça. On va se mettre ensemble pour s'entendre. Je donne toujours des petits exemples pour faire comprendre mon bébé. Au moment donné, moi, personnellement, je veux dire moi, personnellement, moi, je ne dors jamais avec la lumière. Quels que soient les cas, lumière, c'est impossible. Non, la lumière. Jamais de la vie n'en regardera la lumière. Ça, c'est de un. De deux, toujours couvert. Quels que soient les cas, il faut qu'elle a fini. Si elle a fini ou pas, il faut qu'elle a fini. 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 Pourquoi ? Peut-être qu'elle a fini. Peut-être qu'elle a fini. Mais en tout cas, elle a fini. Mais je suis tombé sur une femme qui, c'est le contraire au fait. Elle, c'est... Mon lili est à la tête. C'est un peu comme Jérémy. Quand il fait noir, il ne saura pas dormir. Mais non, la femme, elle ne sait pas dormir quand il fait noir. Il faut... Au début, c'était compliqué. Il faut... Et comme elle est... Famille mochrétienne et que... Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Impossible. D'abord, moi... Mais avant, tu ne me touches pas quand je dors. Tu ne peux même pas me toucher. Le tout petit gars, on a l'amouki déjà. Et pongé bébé. Mais comment vous allez concilier parce que tu n'as pas demandé. C'est la compréhension. C'est la compréhension. Il faut comprendre l'autre. Aouti et Panabango, ça fait plus de 20 ans. Aïvara Bongo. Aïvara Bongo. Qui va céder et qui ne va pas céder ? On s'entend que personne ne cède. Tout le monde. Il n'y a pas de débat. Mais avant, il y a eu un débat. 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 Mais il y a eu un débat. D'autres gens sont compliqués. Donc, non, c'est un effort. Alors, j'ai fait un effort. Et qu'est-ce que je faisais au début ? Il faisait comme ça. Il y a eu un débat. Et ça se fait dans le calme. Et malembe, 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 malembe. Je peux vous annoncer ma victoire. J'ai gagné. Donc, complètement dans le noir et sans musique. Mais ce n'est pas aller violemment. Doucement. Les femmes sont généralement prêtes pour se sacrifier pour les hommes. Généralement. Mais ce qu'elles ne supportent pas, c'est la violence. Tu peux obtenir ça calmement. Moi, je l'ai obtenu sans bitoumba. Tu es allé doucement. On va faire ce que tu veux. Au début, on va faire ce que tu veux. Et puis après, 2-3 jours, 4 jours, 5 jours. Au 5 dimanche, le téléphone est là, la charge t'a. Au bourgissement chargeur. Tout ça. Et puis après, on dort tranquillement. Aujourd'hui, il n'y a plus de problème. Obscurité et le silence total. Sauf quand Christian Philippe décide, bien sûr. Mais en tout cas, et c'est comme ça. Donc, si on peut réussir dans un point, on peut le faire dans un autre. Donc, j'estime humblement qu'on n'a pas de raison d'être violent dans un couple. La violence naît de l'incompréhension. La violence naît de la peur aussi. On a peur, on est méfiant, on n'a pas confiance en l'autre et comment on est compliqué. Donc, il faut comprendre l'autre. À ce moment-là, on n'a pas confiance en l'autre. Très souvent, le couple s'est fâche parce qu'on comprend le mouninga bien. Peut-être que nous n'avons pas confiance en l'autre. Je donne un autre exemple pour faire comprendre que très souvent, ce qui se dit dans le mariage, ils ont la haka à thé pour le mouninga. On n'a pas confiance en l'autre. On n'a pas confiance en l'autre. On n'a pas confiance en l'autre. On a une éducation en l'autre. On a une salle littéraire, on a une salle mathématique. Et Jérémy, à la salle économie, sa femme a fait la médecine. Au mot, la même chose. Un LG, peut-être, il y a un homme européen. À l'autre, il y a un homme. Pareil. Il y a une difficulté, il y a une discipline. Il y a une discipline. Alors, tout le monde, ça n'a pas dit que dans le fruit, il y a une éducation dans le besoin de votre joie. Dans l'éducation professionnelle, il y a une phrase, une phrase, une discours, une lexique, une raisonnement. Ce qui est un homme, il y a un homme aussi. Il y a un lexique, un lexique, un vocabulaire, un mot, un français à niveau. Ça veut dire que dans mon langage, il y a un homme. Il y a un homme, il y a un homme, mais il y a un homme. Je vous donne un exemple. Si ma femme, par exemple, me dit à moi, « N'habitez vraiment Moubali, Openza, N'habitez, vous avez une compétence pour vous dire ça. » Vous voyez, moi, je suis juriste. Je peux comprendre le sens de nos compétences. Ça me permet de bien ruminer le terme et pas me choquer. Mais nous prenons dans un cas où moi, je le dis, j'ai dit à ma femme, je lui dis, c'est pas possible. Ça, c'est ce qui se passe dans cette maison est inacceptable. J'ai vu de l'irresponsabilité, mais c'est une totale irresponsabilité. Ma femme peut s'est fâchée. « Ah, tu m'es très irresponsable. Après tout ce que je fais, je suis irresponsable. » Pourtant, moi, dans mon lexique, irresponsable, c'est vraiment la terre. J'allais peut-être dire ça autrement, mais la pauvreté, il a utilisé mon robot. « Oh, c'est félicité. » Alors que ça, c'est un robot. Ça veut dire que très souvent, nous nous fâchons pas parce qu'on nous a dit des choses, mais nous avons donné à ces choses les contenus propres à nous et comme ils sont compliqués. Je vous donne des exemples pour expliquer très bien la pensée. Toujours dans ma famille. « Dans toutes les familles, il y a toujours ces trucs-là. Soit ma boma, soit Ndoki, soit Kizengi, ça arrive. Ah, Ndoki. » Le vrai Ndoki, mais ils ne le disent pas dans le sens de nuire. Ils le disent dans le sens de blaguer. Et chez eux, ce n'est pas un problème du tout. Dans même le cas, les gens peuvent dire aux grands-frères, « Ndoki, Ndoki, Ndoki. » Ce n'est pas dans le sens qu'il y a manqué de respect. Et les Japonais ont un mot qu'ils ont utilisé pour se blaguer, pour se jouer. Mais ce n'est pas la même chose ailleurs. Ailleurs, tu ne traites pas quelqu'un d'Ndoki. Non. Tu ne dis pas quelqu'un d'Ndoki. Tu ne dis pas ça. Impossible. Ce n'est pas la même chose. Commis ensemble, ça peut péter à tout moment. À tout moment, ça peut péter parce que quand elle va dire qu'il n'y a manqué d'Ndoki, « Ndoki, 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 Si tu arrives à comprendre l'autre, place à Outa, Maramboa Salaka, Ndoki, 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 Ça te permet de comprendre l'autre, ça te permet surtout d'avoir une idée. Au moment, tu vas être posé, calme, et ça passe bien. Mais quand tu n'as pas ça, tu prends ça au premier degré. Il faut que je dise encore aux gens comme je l'avais dit à Hervé. Croyez-moi sur parole. Le mariage est coupé qu'il n'y a pas de l'autre, il n'y a pas de l'autre, il n'y a pas de l'autre, il n'y a pas de l'autre. Il n'y a pas de l'autre, il n'y a pas de l'autre. On comprend le mot, mais ça ne marche plus. Il y a un cadré sous le thé. Tu ne te sens plus dans la relation. Parfois, c'est le langage, le verbal. Vous pouvez vous apprendre à vous maîtriser. Et puis enfin, c'est la maîtrise maintenant. L'homme et la femme, il faut maîtriser ça. Il faut maîtriser ça. Les hommes doutent qu'il n'y a pas de l'autre, qu'il n'y a pas de l'autre, moi aussi, il n'y a pas de l'autre. C'est pas ta fille, c'est pas ton fils. Discute avec elle. Parle avec elle. Compose avec elle. Ne rentre pas dans les dégâts. Tu n'as pas besoin de rentrer dedans. si elle parle, toi, tu ne parles pas. Au coup, dans la vie, dans le couple, il faut aussi accepter les caprices de l'autre. Parfois, il faut laisser l'autre faire ses caprices aussi. On en a besoin. On en a besoin. Tout le monde a besoin de faire des caprices. et le jour où la femme se revêt, elle n'a pas envie de parler. Laisse-la. Il y a une question de la morale. Non. Si tu as une question, ça va être temps. On va reprendre l'esprit. Et puis, ça va aller. Mais quand tu veux corriger tout en même temps, il y a un vrai problème. je le dis toujours aux élèves de l'école de la sagesse, un couple standard, qu'est-ce qui se passe exactement? Voilà que l'homme devrait rentrer le soir. A promis à la femme, chérie, je veux rentrer ce soir à 15 heures. Ok. L'homme, c'est vrai aussi, abîmé pendant 13 heures et pas naïe, la bureau, à l'ingaye à moudakou, à mbouté à jeza, et bloqué, à tamboulé, à mbouté, à sakanaté. Et voilà que kandawana, téléphone dans la nani, n'a pas discuté dans la nani, et tout ça. Entre temps, la femme appelle, l'homme n'a pas vu l'appel. A mbengi, a bengi, a bengi, l'homme n'a pas vu l'appel parce qu'il était dans les débats, dans les discussions, dans Nziola. Le voilà rentré à la maison, il est 15 heures, à Zongi, quand même, à 16 heures 30. A Zongi, il est d'abord très fâché parce qu'il n'a pas tenu parole et à coutume aussi, il est très énervé aussi pour qu'A Zongi rétard. Alors, le gars, monsieur, elle n'est pas responsable de ce qui s'est passé là-bas. Un. Deux, elle n'est pas censée savoir qu'il y a eu un bouteillage. Si toi, tu ne lui dis pas. Mais comment tu vas lui dire si elle, elle est déjà fâchée ? Donc, vous deux, vous n'avez pas tort, mais vous n'avez pas raison non plus de vous fâcher. Alors, ce que toi, tu dois faire, tu dois comprendre son état de nervosité et tu la laisses d'abord vider le sac parce que l'énervement, c'est une énergie négative qui altère le jugement. Donc, quand quelqu'un est fâché, il n'a plus son jugement. Voilà pourquoi quand la colère passe, il regrette ce qu'il a dit. Donc, tu n'as pas besoin de l'attaquer comme ça. Laisse la personne parler quand elle est fâchée. Si, c'est un état de nervosité, c'est un état de nervosité. Est-ce que tu me permets de t'expliquer ? Non ! Trop, c'est trop ! Laisse-la parler. Elle parle. Et quand il parle, il ne sort pas de la maison parce que moi, je ne parle pas de la maison parce que Je ne parle pas de la maison. dans la place qu'il y a parce que plus tu es là, plus elle parle, elle vide ton énergie. Si, on ne parle pas de ça qui est en train de dire qu'il y a un état de nervosité, il y a un état de nervosité. Il y a un état de nervosité, pas de problème. Il y a une pause. Mais il a conservé ma camba, il y a un état de nervosité. On rappelle qu'il y a un état de nervosité le 27 janvier, il y a un état de nervosité. Il y a 14 heures devant le tutel. On rappelle. Moi, dans 2007, je rappelle. On ne parle pas de nervosité. Tant que les pièces sont les marques, tant que les couches sont les couches, les couches, elles savent ces choses-là. Donc, toi aussi, on s'en a l'erreur. Parce que quand tu pars en rentrant, tu n'as pas dit qu'il n'y a pas de��. Donc, il n'y a pas de ce que tu as dit. Pourquoi tu as dit pour toutes ? Pourquoi tu as dit qu'il n'y a pas de動esité ? Vous dites qu'il n'y a pas et il n'y a pas de動esité. Est-ce que je peux t'expliquer ? Dès que on a déjà pris une définition. De toute façon, ce que je peux t'expliquer à quel point tu as dit Après, c'est calmé. c'est comme ça elle ne sait pas que tu étais dans l'embouteillage elle ne sait pas parce qu'elle était à la maison elle t'a appelé tu n'as pas pris le téléphone elle ne sait même pas que tu discutais pour rentrer à la maison tu faisais de ton mieux pour venir la voir tu faisais ça mais elle n'a pas été là donc pour qu'elle sache il faut que tu l'expliques mais je te comprends aussi comment tu vas l'expliquer si elle ne te laisse pas le temps de parler mais alors pour qu'elle te laisse le temps de parler laisse-la d'abord parler laisse-la parler laisse-la vider son sac quand elle aura fini de vider son sac tu sollicites la parole est-ce que je peux aussi parler oh est-ce que bon ok quand tu seras disposé à m'écouter je te parlerai mais je suis là à la maison au bandi tu as calmé et c'est à ce moment là que toi tu vas parler mais maintenant quand toi tu ne veux pas ces choses-là il y a le lobby tout ça après j'entends même les gens dire il faut juste beau s'entendre tu ne peux pas cogner une femme parce que comment les mains qui tapent sont les mains qui vont caresser comment la bouche qui insulte peut être la même bouche qui va embrasser comment faites-vous en tout cas je ne comprends pas allez-y doucement ça peut nous arriver tous être énervés débordés mais si vous pouvez vous ressaisir faites-le vite voilà pourquoi je dis toujours aux gens laissez les autres parler laissez les autres s'exprimer vous avez les règles moi je connais je vais terminer avec ce sujet je connais une femme et que si on devrait copier c'est elle qu'on devrait copier celle-là elle se reconnaît quand je parle tu peux te fâcher elle te regarde elle te regarde jusqu'à ce que tu finiras de parler au Sisi Penda complètement au Loba elle te dit est-ce que je peux parler moi aussi est-ce que je peux parler oui Loba vas-y vas-y Loba mais ok est-ce que je peux parler oui n'est-ce pas qu'il y a Loba mais mais tu sais qu'est-ce qu'il y a Loba tu n'as plus rien et c'est maintenant elle commence à t'assommer avec un raisonnement mathématique et la porte de la vulnérabilité s'ouvre la culpabilité s'ouvre tu demandes pardon donc très souvent je demande au couple tout simplement de se maîtriser apprenez à vous écouter apprenez à vous comprendre ne vous jugez pas activement comme j'ai souvent l'impression les gens s'attaquent mais oh 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 vous n'avez pas d'idée pour si peu bitumba pour si peu bitumba non quand même quand même avec une femme c'est qui n'est pas à la maison appelle au téléphone et si elle ne prend pas le téléphone surtout les femmes je ne sais pas comment ça se passe ça se passe avec vous mais les femmes avec les téléphones c'est une autre histoire, je ne comprends rien elles sont tout le jour dans TikTok, dans Facebook mais quand toi tu appelles, le téléphone est sonar à vide au bout d'un moment c'est quand toi tu appelles qu'elle n'a pas le téléphone en main 25 fois elle n'a pas le téléphone mais il y a deux fois mais c'est tout un problème mais elle, elle peut ne pas prendre, elle sait que c'est quand même compliqué c'est pour ça que tu es défâché allez-y doucement voilà un peu mesdames et messieurs ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était important pour moi d'en parler il y a une actualité que je voudrais vraiment très rapidement vous passer vous entendez, c'est vrai, un débat sur la loi de budget la loi budgétaire pardon la loi des finances la loi des finances 2022 Samalou Kondé a recueilli 87% d'opinions favorables dans un sondage de code d'opinion sondage de point beaucoup de maisons de sondage ont fait ce sondage-là ils ont montré que il y avait beaucoup de gens étaient d'accord avec le budget tel que proposé par le premier ministre au lieu de 10 milliards maintenant c'est 12 milliards on va tabler sur un budget de 12 milliards or le Sénat veut voir un peu plus clair sur la question de finances parce qu'on parle du dépassement budgétaire au niveau de la présidence au niveau de la primature tout ça est parlé de ça mais les efforts sur terrain maintenant est-ce que c'est fait dans le sens c'est à vous faire avancer Makamou les sondages ont été faits dans ce sens-là et M. Samalou Kondé on vous parle d'abord d'entrée des jeux dans un projet au Bangoua réalisé 145 territoires par-ci on vous parle de la question des naufrages par gauche et à droite on vous parle de toutes ces choses-là mais maintenant moi je vous donne le rendez-vous simplement lundi je reviendrai avec tous les éléments possibles point par point point en retard parce qu'il faut orienter l'opinion que dit le Sénat sur quoi le Sénat se repose que dit le gouvernement sur quoi le gouvernement se repose je vous amènerai tous les éléments lundi comme ça quand on fera une analyse ça sera une analyse construite et ça sera une très bonne chose bonne chance aux combattants il y a notre frère notre frère boxeur Makabou Junior qui va se battre un combat important et se battra il va livrer un combat qui aurait pu être un combat du Congo malheureusement les autorités congolaises distraîtes ce qu'elles sont elles n'ont pas vu ça même le ministre de sport totalement distrait non le ministère de sport pas le ministre le ministère tout entier distrait on laisse ce combat aller se jouer à l'étranger et un Congolais qui va aller se battre là-bas mais en dehors de lui Makabou il y a aussi Martin Bakole qui va affronter le boxeur français Tony Yuka ils vont se battre mais malheureusement jusque là aucun accompagnement de notre ministère de sport pas d'accompagnement pas de vision pas d'idée on ne sait pas bizarrement bizarrement ce sont nos deux meilleurs nos deux meilleurs ils viennent de la même famille ils sont frères de père et de mère Bakole combat pour la fierté de ce pays il va rencontrer Yuka et puis vous allez voir que Junior Makabou lui aussi il va aller défendre sa ceinture mais ce n'est pas possible le ministère du sport donc silence radio silence radio les autorités congolaises nous t'entend à mon côté on n'a aucune notion de fierté quoi aucune notion de fierté pourtant c'est le drapeau qui va il va à l'oukana 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 famille Moko famille Moko c'est-à-dire qu'il n'y a pas dans l'oukou moi à l'oukana mais l'oukana le ministre le ministère de sport totalement ignorant il est allié en même temps le sport le sportif comme le boxeur international ou aujourd'hui la grandeur internationale on n'en parle pas pas de tweet pas de félicitations pas d'encouragement pas rien du tout aucune politique qui a modéré l'oukana et quand on en parle ils vont faire des messages aux gens en disant à l'oukana et puis au moins moi je suis pas là pour vous aimer je suis là pour vous aider à travailler vous n'avez pas besoin de mon amour tout simplement vous avez besoin de travailler quand vous pouvez faites le quand vous ne pouvez pas on assume c'en est fini pour aujourd'hui merci de nous avoir suivis que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les avis la solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée c'est grâce à elle que nous apportons ces cours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan à présent les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays Noël risque de ne pas être une fête mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime ou pire encore une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri chers compatriotes c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir partout en RDC ou ailleurs contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les récoings de nos 26 provinces parents ou enfants riches ou pauvres grands ou petits hommes ou femmes ceci est un appel à tous une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les hâte même le plus vulnérable a droit à Noël donnons avec amour partageons ce que nous avons de plus précieux notre solidarité comme on l'est Noël pour tous la fête partout de Paris à Bruxelles maintenant à Kinshasa n'oublie jamais ça vous garantit la fraîcheur la sensation et parfum du go France contactez-nous au plus 33 78 30 57 14 et à Kinshasa nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour fabriquée à base de plantes naturelles n'oubliez jamais ça le goût congolais unis par le sang unis dans le fort pour l'indépendance tu es né au sang si tu oublies moi taïma ta chino tu es né tiens